Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des portraits et des peaux. Vous savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, j'aime énormément colorier des portraits. C'est ce que je préfère colorier. L'année dernière, j'ai essayé de beaucoup travailler sur les portraits avec différents matériels, différentes gammes de crayons, différentes façons de faire des portraits, de faire des ombres. Alors évidemment, je suis loin d'être une artiste, d'être une professionnelle du portrait. Mes portraits ne sont pas forcément hyper réalistes. Mais voilà, c'est vraiment ce que moi j'aime le plus faire, ce dans quoi je m'éclate le plus. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler portrait. Et en fait, il y a déjà pas mal de vidéos qui existent sur des combos de crayons pour faire des couleurs peau. Mais je trouve que pour beaucoup, ce sont déjà des gammes de crayons, c'est souvent les mêmes qui reviennent. A savoir, je trouve les Prismacolor et les Polychromos, parce que je pense que c'est les crayons que les gens utilisent le plus. Il y en a pas mal aussi sur les luminances. Moi, j'adore faire des peaux avec ces crayons. Je trouve que vraiment, ils sont topissimes, mais il y a déjà pas mal de vidéos qui existent là-dessus. Après, comme il y a eu les... Comment ils s'appellent ? C'est les Black Widow ? Les Skin Tones ? Je ne sais plus. Je les ai revendus, je ne me souviens plus. Enfin bon, bref, les deux boîtes là, qui coûtent à peu près 20 euros la boîte, avec les couleurs claires, les couleurs foncées. Donc voilà, enfin voilà. Bref, il y a pas mal de vidéos qui existent déjà. Et je trouve que déjà, c'est beaucoup, donc avec les mêmes crayons, c'est beaucoup pour des peaux caucasiennes, des peaux claires. Il y en a un petit peu moins pour les peaux foncées. Et je trouve qu'il y a une gamme de crayons qu'on voit très peu pour faire des portraits. Et cette gamme de crayons, c'est les Colorsoft de chez Derwent. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo où je vous montre comment moi, je coloris des portraits avec mes Derwent Colorsoft. Mais pour rendre peut-être la chose encore un petit peu plus intéressante, j'ai décidé de faire une peau un petit peu typée. Donc j'ai pris ce livre-là. Donc le carré portrait, déjà parce qu'au niveau du format, c'est pas très grand. Donc clairement, je n'allais pas prendre un PDF de Mariola Budek pour vous faire cette vidéo. Et dedans, j'ai commencé un portrait. Hop, le voilà. Donc il s'agit de Pocahontas. Donc je l'ai fait avec les Derwent Colorsoft. Et vous pouvez voir, il y a vraiment deux parties. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent les Blenders. Moi, j'essaye au maximum de ne pas les utiliser, en tout cas vraiment très peu. Mais voilà, je les utilise de temps en temps et je sais que beaucoup de personnes les utilisent. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on utilise un Blender. Ça permet de faire beaucoup moins de couches de crayon. Parce qu'en fait, là, sur cette partie-là du visage, je n'ai pas utilisé de Blender. Et j'ai utilisé exactement le même nombre de couches que sur cette partie-là. Donc vous voyez qu'en fait, avec le Blender, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais on perd parfois un petit peu en intensité. Ça peut ternir un peu les couleurs. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Là, en gros, si je veux obtenir un résultat moins... Quand on vient plus opaque, il faut que je rajoute des couches, des couches et des couches. Donc ça va prendre forcément beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est une peau, vous voyez, elle, amère indienne. Et du coup, je cherchais un autre coloriage sur lequel je pouvais vous le montrer pour vous montrer un petit peu les couleurs que j'utilise. Et en fait, juste derrière, on a Vaiana. Donc ce n'est pas tout à fait le même style de peau. Je pense que sur Pocahontas, il y a plus de jaune que sur Vaiana. Mais ça se rapproche quand même assez. Donc je me suis dit qu'on allait quand même partir là-dessus. Donc je vais vous donner un petit peu les gammes de crayons, enfin les numéros des crayons qu'on va utiliser dans la gamme des Derwent Color Soft. Alors déjà, pour le blender, on va utiliser le blender de chez Derwent. Au niveau des couleurs, on va utiliser la couleur 140 Fuchsia. N'ayez pas peur, au début ça peut effrayer un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc la 140 Fuchsia. Ensuite, on va utiliser la ocre 590. Ensuite, on va utiliser la Pale Brown 530, la Mid Brown, la 600 et la Dark Brown, la 520. Alors, je suis bien consciente qu'on peut très bien obtenir un très joli résultat avec moins de crayons, avec moins de couleurs. Voilà, j'en suis tout à fait consciente. Maintenant, voilà, je vous montre comment moi j'utilise cette gamme-là de crayons. Je n'utilise pas forcément des crayons de ce type-là quand j'utilise d'autres gammes, mais avec ceux-là, voilà la façon de faire qui me plaît. Ok, donc c'est parti, on va faire Vaiana. Je ne vais pas faire tous les mains et tout ça, on va se concentrer vraiment sur le visage, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. La première couleur qu'on va utiliser, c'est la couleur ocre, donc la 590. Petit aparté, je m'excuse d'emblée si la luminosité n'est pas terrible, il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui. Il est présentement 14h01 et on a parfois l'impression que la nuit va tomber, que c'est l'apocalypse, et deux minutes après, il y a un rayon de soleil. Donc, je m'excuse, j'essaye de faire au mieux. Donc, je disais, on commence par la 590. Et vraiment, ce qui est important dans cette technique-là, c'est de ne pas du tout appuyer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas tenir votre crayon près de la mine. Pour ne pas appuyer sur votre crayon et pouvoir superposer les couches, je vous conseille vraiment de tenir votre crayon sur le bout le plus éloigné de la mine. Et on va commencer à poser une fine couche uniforme. Je ne vais pas m'appliquer de ouf pour ne pas déborder, parce que sinon la vidéo va mettre trop de temps. Donc, on applique une couche uniforme de la couleur ocre sur tout le visage. Donc, vous allez voir que c'est vrai qu'on a certaines couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser dans les portraits. Moi-même, je n'utilisais pas certaines couleurs. Typiquement, des jaunes, le fuchsia que je vous montrerai après, je ne les utilisais pas. Et en fait, je me rends compte que ça donne quand même plus de profondeur au portrait. Donc, voilà, j'ai mis une couche du crayon de couleur ocre un petit peu partout sur le visage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit quand même un petit peu. Ensuite, on va donc venir prendre ce fameux deep fuchsia, le 140, et on va opérer de la même façon. Donc, je tiens mon crayon loin de la mine, et je viens poser une couche fine du fuchsia par-dessus la couleur ocre. Après, c'est aussi une question de logique au niveau des couleurs. Du rose et du jaune, ça fait du beige. Donc, jusque-là, pour faire des portraits, on n'est pas trop mal. Donc, j'essaye de placer une couche uniforme sur tout le visage. Donc là, je vous montre sur le visage pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Évidemment, vous faites la même chose sur n'importe quelle partie du corps. Voilà, donc là, j'ai ma base. Voilà, est-ce que vous voyez quelque chose ? Ouais. Donc là, j'ai une base à peu près uniforme sur l'ensemble du visage. Ce que je vais venir faire ensuite, c'est que je vais reprendre mon crayon ocre, et je vais commencer avec ce crayon ocre, pardon, à venir marquer les endroits où je vais vouloir donner un peu plus d'ombre. Donc, je viens appuyer un petit peu plus là où je veux placer des ombres. Alors, au début, je vous l'accorde, ça fait bizarre d'ombrer avec du jaune. Mais on va venir ensuite ajouter d'autres couleurs. Donc, on commence à placer les ombres. Vous les mettez où vous voulez. Où vous voulez. On essaye d'être à peu près logique dans le placement des ombres quand même. Je n'appuie pas non plus trop fort sur mon crayon parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas saturer le papier parce que je vais venir mettre d'autres couches de crayon après. Donc, il faut juste repasser pour marquer un peu plus, mais il ne faut pas non plus saturer le papier. Je vais tourner mon truc, ça sera mieux. J'ai peur de vous gêner sinon. Là, je pense que vous commencez à voir un petit peu plus les couleurs que tout à l'heure. Voilà, donc je place les ombres sur les côtés du nez jusqu'à la racine du sourcil. Je n'ombre pas ici parce qu'en général, ici, on laisse un petit peu de lumière sur la fin du sourcil. Ensuite, on va venir lui faire un petit peu d'ombre là, pour faire son nez un petit peu retroussé. Sur le côté des narines. Sur le dessous. Ça nous fait comme un petit rond de lumière sur le bout du nez. Ensuite, moi, en général, je viens toujours ombrer sous les lèvres. Et en fonction de la morphologie, voilà, on va le faire. On peut essayer de dessiner un petit peu une forme de menton. On ne va pas trop, trop le faire parce que Vaiana, elle n'a pas un menton qui ressort vraiment. Mais voilà, on peut essayer de donner un petit quelque chose là, sur le bas de la mâchoire, au niveau du menton. Ensuite, on va venir ombrer un petit peu les côtés. Et on peut venir. Alors, Vaiana, elle a plutôt un visage rond. Donc, on ne va pas trop, trop l'accentuer. Mais venir dessiner un petit peu la mâchoire. Vous voyez, sur Pocahontas, je l'ai fait de façon un peu plus marquée. Parce qu'elle a le visage plus fin. Là, sur Vaiana, on ne va pas trop s'exciter sur la mâchoire. C'est juste histoire de définir un petit peu le visage. Et en plus de ça, je trouve que de dessiner un petit peu la mâchoire, ça permet vraiment de voir les zones de lumière au niveau des pommettes, sous les yeux, qui sont, je trouve, hyper importantes dans un portrait, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et qu'aujourd'hui, j'essaye de faire à chaque fois. C'est plus compliqué, je trouve, pour les peaux claires. Mais j'essaye vraiment de le faire. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose en plus. C'est plus joli, c'est plus réaliste. de laisser comme ça, une zone de lumière au niveau des pommettes. Donc, au niveau du front, c'est pareil. Je ne vais pas trop m'énerver sur l'intérieur et sur le nez. Voilà, là, je trouve qu'on n'est pas trop mal au niveau des ombres. On va revenir prendre notre C140, le Deep Fuchsia. Et je vais venir faire exactement la même chose. Mais là, vraiment, pour le coup, je vais moins appuyer qu'avec mon ocre. C'est vraiment juste pour que ça soit moins jaune et plus beige. Mais je n'appuie pas comme une brute. Sinon, je vais avoir un gros truc fuchsia. Ça va vraiment être bizarre. Donc, c'est parti. On repasse. Je vous le disais, c'est beaucoup d'étapes. C'est une façon de colorier des portraits qui est beaucoup plus longue que ce que je faisais avant. Il y a des façons plus rapides, plus simples, avec moins de couleurs. On est bien d'accord. Ça m'arrive d'en faire aussi. Mais voilà, je trouve qu'avec ces crayons-là, cette technique-là, elle fonctionne plutôt bien. Et j'aime bien le résultat que ça peut rendre. Donc, voilà. Donc, je repasse avec mon fuchsia, là où j'ai posé mes ombres. Vraiment, tout doucement, je n'appuie pas du tout. Je fais attention à bien respecter les zones de lumière que j'ai laissées au départ. Franchement, vous m'auriez dit qu'il y a un an d'utiliser une couleur comme ça pour faire les portraits. Mise à part pour faire du blush, franchement, je n'aurais pas su m'en servir. C'est-à-dire, c'est vraiment à force de tester, de regarder des vidéos, de faire des ratés. Parce qu'il y a plein de portraits que j'ai ratés, forcément. Mais voilà, c'est à force d'essayer que j'ai réussi à trouver quelque chose qui me convenait, qui me plaisait dans le rendu final. Je trouve que dès lors qu'on applique cette couche-là, de fuchsia, je trouve que vraiment, les ombres commencent vraiment à ressortir. On voit vraiment le shaping du visage. Et moi, c'est ça qui me plaît quand je fais un portrait. J'adore voir les ombres au fur et à mesure qui viennent... Oh là là, je ne trouve pas les mots... Pas contourés... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui viennent mettre du relief sur les portraits que je suis en train de faire. Et ça, vraiment, c'est un truc que j'adore. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. On a déjà une bonne idée, je trouve, de ce que ça va pouvoir donner. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va laisser ces deux crayons-là un petit peu de côté. Et on va venir prendre le pale brown, le 530. Et je mets une fine couche sur l'ensemble du visage. Je recouvre, en fait, l'ensemble du visage, les zones d'ombre et de lumière. En mettant vraiment une fine couche, je n'appuie pas. Je fais encore plus attention sur les zones de lumière, à ne pas trop appuyer. Même si on va revenir travailler les ombres après. Voilà, donc là, j'ai bien la mâchoire. Mais je fais attention, sous l'œil, à laisser ma lumière, les narines. Les ailes du nez, il ne faut pas hésiter à mettre de l'ombre. En fait, c'est vraiment les contrastes que vous allez mettre dans votre portrait qui vont vous donner un rendu beaucoup plus joli, je trouve. En tout cas, voilà, c'est mes goûts à moi en termes de portrait. Après, vous faites comme vous voulez. Je ne dis pas que ma façon de faire est la bonne façon de faire, absolument pas. Je pense qu'on a tous le droit de colorier comme on veut. Il y a sûrement des choses que je fais moi, que certains considèrent comme étant des erreurs. Mais après tout, si moi, ça me plaît, ça m'est égal. Donc, je continue à appliquer ma couleur un petit peu partout sur le visage. Je peux commencer à insister un petit peu plus à certains endroits où j'ai mis les ombres. Mais on va venir après réintensifier la chose. Et je trouve que déjà, à ce stade-là, on voit la différence du fait d'avoir utilisé du jaune et du fuchsia pour faire les ombres. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus vivantes que si j'avais utilisé un marron foncé, un marron clair et un beige. Je trouve que ça donne plus de relief, plus d'intensité à la peau. Donc, voilà où on en est. Ensuite, je viens prendre le Mid Brown, le C600. Et je vais venir accentuer, encore une fois, les endroits où j'ai mes ombres. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Pocahontas, c'est que Vaiana a quand même une peau qui est un peu plus foncée que Pocahontas. Où pour elle, je pense que vraiment, on accentue plus sur le jaune, mais plus de jaune pour Pocahontas. Alors que pour Vaiana, je pense qu'on peut y aller un peu plus fort avec le marron. Je fais une grosse trace là. Je pense que j'ai foutu, ce n'est pas grave. Donc, voilà, je trouve que ce combo de couleurs-là, il fonctionne pour toutes les peaux médium, on va dire. Ouais, médium. Parce que pour les peaux foncées, je n'utiliserai pas ce combo-là. Après, c'est à vous de voir si vous voulez une peau plus jaune, si vous voulez une peau plus rose avec des tons froids. C'est, je trouve, tout l'intérêt de cette combinaison de crayons. Parce qu'il y a des couleurs chaudes, mais le fuchsia, c'est une couleur froide. Ça peut vous permettre de, voilà, de cool down un petit peu votre portrait. Tout comme la couleur qu'on vient d'utiliser, le pale brown, c'est une couleur froide. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon combo pour pouvoir faire des peaux. Il suffit juste, voilà, peut-être d'accentuer un peu plus certaines couches, de rajouter une couche de couleur chaude ou de couleur froide. Après, c'est à vous de mixer un petit peu pour obtenir le résultat que vous souhaitez sur votre portrait. Et puis, je vous souhaite un petit peu plus de couleur froide. alors après des gens qui aiment bien avoir des contours très marqué ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire si vous voulez faire quelque chose de plus doux dans ces cas là bas mettez un petit peu moins d'intensité sur les ailes du nez et sur la mâchoire c'est vous qui voyez ce que ce que vous préférez est ce que voilà le rendu que vous voulez avoir donc comme je disais on va peut-être mettre désolé pour la luminosité un petit peu plus de marron sur vaiana que tout à l'heure sur pocahontas tout à l'heure sur pocahontas j'ai pas repassé de couches comme je suis en train de faire là j'ai juste marqué les marquer les zones d'ombre mais je veux que vaiana soit un peu plus foncé voilà et ensuite on va venir prendre donc la dernière couleur la dark brown la 520 pour encore une fois accentuer vraiment et faire des vraies ombres sur notre portrait alors on y va tranquille on fait pas des essais on essaye en tout cas ne pas faire de grosses tâches bizarres j'ai fait une grosse trace là tout à l'heure que j'arrive pas à enlever tant pis donc en fait avec cette dernière couleur pour vraiment intensifier moi ce que je vous conseille c'est voilà vous intensifier mais vous ne vous n'étendez pas autant l'ombre que ce que vous avez fait avec les autres couleurs la voyez pour la mâchoire je me suis vraiment concentré ici je vais pas venir l'étaler autour je la garde vraiment sur sur le trait de la mâchoire pareil pour le nez je viens vraiment déposer la couleur la plus foncée sur le bord là sur le jeu pas quand on vient sur le plus près de la couleur claire là où je veux vraiment une démarcation je vais pas venir l'étendre de trop parce que sinon je vais déjà recouvrir presque ce que j'ai fait avant et puis il va pas y avoir de nuances et de contraste en fait donc là voyez je viens poser ma couleur la plus foncée pour accentuer l'ombre et ensuite je relâche la pression pour dégrader ma couleur mais je viens pas en mettre de trop pour pas camoufler tout ce que j'ai fait avant donc là sous le surcil je vais venir faire pareil au niveau de la mâchoire que de l'autre côté au niveau des oreilles c'est n'importe quoi le temps franchement on est presque au mois de mars et voilà c'est les giboulées mais là il fait froid aujourd'hui alors que jusqu'à présent on n'a pas eu d'hiver c'est vraiment n'importe quoi voilà donc l'appareil je viens placer mon nombre vraiment juste en dessous de la lèvre je m'affole pas et je m'emballe pas trop sur le reste du menton et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini de poser toutes mes couches donc vous voyez je sais pas si on va bien voir à la caméra par rapport à poca hanta ce que j'ai fait tout à l'heure celle ci est quand même plus plus jaune que vaiana donc une fois que vous en êtes là deux possibilités comme je vous disais soit vous êtes courageux vous êtes motivé et dans ces cas là vous continuez à faire des couches et des couches et des couches jusqu'à ce que vous obteniez un résultat vraiment opaque soit ce qu'on va faire aujourd'hui vous allez prendre votre blender donc moi je vous disais c'est le blender derwent et on va venir blender le tout pour enlever un petit peu ces traces les traces du de grains du papier blanc pour blender l'ensemble ce qu'il faut savoir c'est que une fois que vous aurez blendé ça va pas être possible ou alors très compliqué de venir rajouter des couches pour intensifier des ombres etc donc moi ce que je vous conseille si vous si vous utilisez un blender pour faire vos coloriages et en particulier vos portraits c'est peut-être de d'intensifier un petit peu plus les ombres parce que ça ça risque de venir le ternir un petit peu donc c'est parti on vient blender tout ça c'est sûr que le blender ça peut faciliter la vie après à vous de voir comment vous aimez travailler votre crayon moi franchement je le fais de temps en temps quand ça fait 15 couches que je mets sur mon coloriage et que j'arrive pas à obtenir l'effet que je veux si j'ai encore le grain du papier si voilà ça m'arrive de prendre le blender j'essaye au maximum de l'éviter mais voilà ça me dit ça m'arrive de l'utiliser un quand je fais des petits coloriages rapide j'ai pas envie de me prendre la tête ou par exemple si je suis en week-end ou en vacances que j'ai pas pris forcément une gamme de crayons hyper étendu et bien si j'ai mon blender avec moi ça m'arrive ça m'arrive de prendre donc c'est parti on y va on continue à blender le tout et je sais pas si vous avez vu on a perdu quand même un petit peu déjà en intensité au niveau de la mâchoire là vous voyez j'ai pas bien j'ai pas mélangé ma couleur par rapport à ce côté là on a une démarcation tant pis donc là sous les yeux comme j'ai mis moins de couches tout à l'heure quand je suis venu poser mes crayons j'ai quand même toujours cette zone de lumière ici pareil sur le dessous de la mâchoire et ça vous allez pouvoir la voir en utilisant le votre blender vraiment en comment en mettant du contraste dans vos ombres parce que une fois que vous allez blender si vous n'avez pas mis de contraste au départ vous allez vous retrouver avec un truc vraiment très uniforme et c'est parce que ça se passe qu'on recherche en fait donc moi je trouve que les color soft il se comporte très bien avec le blender derwent j'ai pas utilisé d'autres blenders c'est vrai que maintenant j'utilise beaucoup celui ci voilà c'est des derwent avec du derwent a priori il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas mais on en a la confirmation tu et donc on arrive à la fin le blender ça fait vraiment 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 gagner du temps c'est pas parfait mais c'est pas grave vous voyez un petit peu l'idée et donc voilà ce que ça donne pour notre peau de vayana donc je pense que j'aurais pu encore alors ça paraît vraiment très jaune à la caméra beaucoup moins en vrai mais je pense que j'aurais pu encore intensifier encore plus mes ombres et insister peut-être un petit peu plus sur la couche de marron donc celui-ci le mid brown le 600 que j'ai repassé un petit peu partout en plus de là où j'avais mis les ombres je pense que j'aurais pu en rajouter encore plus parce que vous voyez on se rend pas bien compte la luminosité est vraiment pas top je trouve qu'elle est encore un petit peu trop jaune pour pocahontas c'est bien mais vayana je pense que ça serait encore mieux si je mettais plus de marron et moins de jaune enfin bref donc voilà un petit peu comment je fais mes portraits avec des colors soft là je vous ai montré la version avec blender vous avez compris si vous voulez pas utiliser de blender c'est tout à fait possible vous gardez les mêmes crayons mais vous superposer les couches donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura pu vous intéresser n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé à me laisser un commentaire ça me fait toujours très plaisir à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao